Le 28 août 2022, Thomas Pesquet est interviewé lors du JT de France 2 sur la première mission du programme Artemis qui annonce le retour de l'humain sur la Lune. Une interview vite récupérée et vite déformée. Là, 98 mètres pour cette version, 113 mètres pour la version suivante. C'est vraiment des températures pendant la rentrée atmosphérique, des vitesses. Tout est en fait multiplié, le danger, l'intensité. Et là, on va vraiment aller très loin, très loin, très loin. Aussi loin qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre. C'est vrai que maintenant, en me disant ça, quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson. Parce que ce n'est pas la même chose de se dire « Mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas ? » « Mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas ? » « Géopolitique de la connaissance, qu'est-ce que ça recouvre ? » « Déjà, ça recouvre une très bonne nouvelle, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. » Bonsoir, Idrissa Berkane. Le titre de votre livre, il est à l'impératif, c'est un ordre. Libérez votre cerveau. Il faut absolument que nous libérions notre cerveau. Alors moi, je dis « Ok, docteur, vous allez nous expliquer comment, mais pardon de vous dire que rien que votre CV m'a donné mal à la tête. J'ai grillé des neurones rien qu'en le disant. Vous avez 30 ans, vous êtes enseignant-chercheur à l'école polytechnique et à Centrale Supélec, spécialiste des neurosciences. Vous avez 3 doctorats. Vous avez donné plus de 170 conférences dans le monde entier, créé 3 entreprises et vous êtes éditorialiste au point, qui vous consacre d'ailleurs cette semaine sa une. « C'est parti. » Et pour en parler, avec nous, nous accueillons Idriss Aberkane. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant, chercheur à l'école polytechnique, docteur en or en science, et vous avez écrit ce livre, Libérez votre cerveau. Merci, bonjour Idriss Aberkane. Alors, première question, vous êtes surdiplômé, et à partir de tous les diplômes que vous avez eus, il y a eu une petite polémique sur le caractère véridique ou pas de vos diplômes. Expliquez-nous. Cette polémique, elle illustre exactement ce que j'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire la dissonance cognitive. Les gens n'y croyaient pas. J'ai trois doctorats à 29 ans. Les gens étaient là, mais ce n'est pas possible. Donc au début, il y a eu la phase de déni. Ce n'est pas possible, il ne peut pas avoir trois doctorats. Alors j'en ai été réduit, vous vous rendez compte, à publier mes diplômes sur mon site. Donc ils sont sur mon site maintenant, vous allez sur idrissaberkane.org. J'ai abattu mes cartes, évidemment, mais les tracteurs ont vu que je ne bluffais pas. Et au lieu de s'excuser, ils se sont dit, bon alors, il y a des titres, on pourrait un petit peu les modifier, etc. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les idées. C'est cette fameuse citation, les petits esprits discutent les faits, les esprits moyens discutent les hommes, et les grands esprits discutent les idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. Aujourd'hui, j'ai mon quart d'heure de gloire, ça passera. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est votre enquête, Ludovic Roqui, sur les tribulations en Suisse d'Idriss Aberkane, auteur notamment de Libérer votre cerveau, conférencier et youtubeur à succès, mais aussi donc entrepreneur à ses heures. Chantre du biomimétisme, de la neurosagesse, il a donc aussi lancé sa start-up, General Bionic, c'était en 2018, dans un bâtiment high-tech du littoral neuchâtelois. Et malheureusement, l'entreprise a fermé après à peine deux ans. Aujourd'hui, tous les comptes d'Idriss Aberkane en Suisse sont gelés par la justice neuchâteloise en raison d'une enquête en cours sur des soupçons de gestion déloyale. Et comment réagit la star française ? On a un groupuscule d'apprentis racketteurs qui a tenté une intimidation et qui a tenté de me faire signer à moi et à ma fondation des reconnaissances de dette complètement bidons, sous menace bien sûr d'être poursuivis en justice. Il s'agit d'un couple neuchâtelois sensible au charisme du personnage qui a prêté beaucoup d'argent. À l'entreprise, on retrouve aussi le jeune ami de sa famille et deux autres associés. Ils s'estiment tous floués à hauteur de centaines de milliers de francs et rejettent toute faute. D'anciens employés réclament aussi des salaires payés. Et puis, il y a la promotion économique du canton de Neuchâtel qui a aussi failli s'investir dans l'aventure. Mais le ministre de l'économie, Jean-Anne Caracache, nous l'a confirmé. Le canton a rapidement exclu toute idée de soutien ou de collaboration au vu de l'attitude de l'intéressé. Alors, cette lettre est donc envoyée. Au total, si ma mémoire est bonne, c'est en huit exemplaires. Et c'est donc officiel. Dans cette lettre, les femmes peules accusent très officiellement des fonctionnaires suisses de corruption, d'abus d'autorité, de faux dans les titres et de complicité de faux dans les titres et, bien sûr, de xénophobie aggravée. Idriss Aberkane, c'est aussi un homme très suivi sur les réseaux sociaux. 623 000 abonnés sur YouTube, 269 000 followers sur Facebook et plus de 238 000 abonnés sur Twitter. En décembre 2021, Karim, atteint du Covid-19 en réanimation à Montreuil, témoigne sur BFM TV. Il regrette d'être non vacciné et appelle à ne pas écouter le discours anti-vax. Sans vergogne, le 16 décembre, Idriss Aberkane sous-entend sur Twitter que c'est un faux malade. Il relève tout ce qui va à l'encontre du consensus scientifique. Par exemple, il s'oppose au confinement. Il n'existe aucune preuve scientifique du succès médical du confinement. Aucune ! On rappelle que l'Institut Pasteur a montré l'efficacité du confinement dans des études. Idriss Aberkane, il ne manque pas aussi de rappeler son admiration pour le professeur Raoult dans de nombreuses vidéos. Raoult reste de très très loin le plus grand spécialiste du monde en maladies infectieuses. Et sur son fil Twitter, Idriss Aberkane, il relaie toutes les informations pouvant laisser penser au danger des vaccins contre le Covid, comme on va le voir juste à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada En juillet 2022, deux journalistes de L'Express, Alex L'Hospital et Victor Garcia, sollicitent Idriss Aberkane pour une interview sur ses formations en développement personnel. Ce dernier accepte la condition sine qua non qu'il enregistre l'échange. Lors de l'entretien, il déclare aux journalistes qu'il se réserve le droit de diffuser son enregistrement comme bon lui semble. Les journalistes s'y opposent. Enregistrer, ok, mais le diffuser ne fait pas partie du deal. L'Express envoie une mise en demeure à l'intéressé pour le lui rappeler. Peine perdue, l'enregistrement d'Aberkane est diffusé sur le site de France Soir le 30 juillet. C'est une interview tendue où l'hyperdocteur se montre volontiers méprisant et se victimise selon les journalistes. Alors, je ne suis pas responsable de votre culture scientifique, ou plutôt de son absence en l'occurrence, puisque vous ne connaissiez pas ces expériences. Mais ce sont les expériences… On peut rester quand même cordiaux, en fait, dans cet échange depuis tout à l'heure. On est tout à fait cordiaux, vous sous-entendez que je ne fais pas de l'expérience. Non, non, depuis tout à l'heure, ça tourne dans un espèce d'agression qui ne sont pas respectueuses. On peut rester respectueux en faire… Vous sous-entendez, vous avez tout à fait raison. On ne sous-entend pas du tout, on vous pose des questions, on vous laisse répondre. Vous avez tout à fait raison, et je vais être magnanimé, mais je vais vous pardonner le fait d'avoir sous-entendu que nous ne faisions pas de science depuis tout à l'heure. Mais bon… Non, pas du tout, je vous explique pour qu'on soit au clair… Je ne vous demande pas d'excuses pour ça. Évidemment que je n'attends pas la moindre pratique déontologique de votre part, je connais votre publication, mais malheureusement, je dois vous confirmer que je n'écure de votre autorisation. Je fais une enquête sur vous, et j'entends bien publier le résultat de cette enquête. D'accord, sans notre autorisation ? Je biperais vos noms volontiers, il n'y a pas de problème, voulez-vous que je bipe vos noms ? Non, mais ce n'est pas une question de biper ou pas, c'est une question, en fait, vous n'avez pas notre accord pour diffuser ça. Controversé pour son CV, ses travaux et ses déclarations infox sur les réseaux sociaux, le cas à Aberkane ne laisse pas indifférent, et on peut s'interroger sur ses vraies motivations. Presse, télé, radio, conférences, et maintenant livres, Idriss Aberkane, vous êtes jeune, vous êtes brillant, et vous êtes partout. Alors ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que vous cherchez à faire connaître en priorité ? L'économie de la connaissance, ou vous-même ? Est-ce LA question qui fâche ? Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez consulter, entre autres, les vidéos de La Tronche en Biais, les articles de Fact and Furious, et la vidéo de WildEyeDemon. Le manipulateur use largement de l'effet expert. Il utilise un discours technique, abstrait, dogmatique, s'appuyant sur des informations qu'il se prétend seul à détenir. Il se voit alors libre de développer théories et interprétations difficiles à juger ou à critiquer par un auditoire privé des mêmes sources. Extrait de Tous Manipulés, Tous Manipulateurs, de Jean-Marie Abgral. Bande de cons !